Vous vous êtes certainement déjà mis en colère. Aussi connaissez-vous ce sentiment de tension accumulée qui précède la crise, puis l'explosion d'énergie incontrôlée. La colère est une émotion naturelle qui permet de libérer une énergie défensive. Elle fait partie des émotions de base, telles que la peur, la tristesse ou la joie. Parfois la colère n'est qu'une réaction épidermique, disproportionnée à une situation parfois même souvent banale. Elle est déclenchée par une accumulation de facteurs, comme la fatigue, des frustrations ou des déconvenus survenus dans les heures précédentes. Et tout d'un coup, vous explosez. Vous la connaissez, la fameuse goutte qui fait déborder le vase. C'est cette colère-là qu'il faut à tout prix canaliser. Il faut mieux se connaître, il faut savoir se maîtriser, il faut contrôler ses émotions, il faut contrôler ses sentiments. Face à la colère, on nous parle donc de la maîtrise de soi. Cette dernière serait un des piliers sur lesquels repose l'intelligence émotionnelle, selon les psychologues. Elle concerne la façon dont vous régulez et gérez vos émotions, vos ressources intérieures et vos capacités. Cela inclut également votre capacité à gérer vos impulsions. Grâce à la maîtrise de soi, vous pouvez générer des interactions positives avec les autres et vous motiver dans toutes les situations. Le simple fait de reconnaître que vous ressentez une émotion négative vous empêche de perdre le contrôle de votre propre comportement. Progresser vers la maîtrise de soi, c'est subordonner ses passions, ses sentiments, ses émotions à la raison. Et c'est canaliser son énergie pour un meilleur résultat, pour une meilleure réussite, pour ses priorités. Parce qu'il ne faut pas se disperser. En plus, la maîtrise de soi, le fameux soft skills, est essentiel pour un manager, car personne ne veut travailler pour quelqu'un qui n'a pas le contrôle sur lui-même et dont les réactions dépendent de son humeur dominante. Être capable d'obtenir des résultats en vociférant et en intimidant les membres de son équipe est une pratique du passé. Il n'a plus sa place dans les organisations modernes de travail. Il faut savoir que pour apprendre à diriger les jours, il faut se diriger soi-même. Chacun d'entre nous a les capacités de devenir un meilleur leader. Nous avons tous les compétences. Il suffit de ressortir ces compétences-là. Il suffit de les développer. Il suffit de les canaliser pour devenir le meilleur de nous-mêmes. Voilà donc qui est dit. Mais attention, que les choses soient bien claires. La maîtrise de soi ne signifie pas pour autant que vous ne pouvez jamais vous mettre en colère. Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles la colère est une réponse émotionnelle parfaitement raisonnable. Mais la clé est d'en avoir le contrôle afin qu'elle puisse être canalisée dans la résolution du problème qui survient. Et ainsi éviter l'irréparable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !